Je ne sais pas, Renaud, il nous écoute depuis le début, vous n'êtes pas beaucoup intervenu jusqu'à maintenant, mais peut-être que vous... J'aimerais que je pouvais intervenir. Mais si, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Vous vous occupez beaucoup de votre fille, Morgane, vous ? Non, Lolita. Lolita, ah bon, parce que tu... Ah bon, mais pardonnez-moi, alors. Morgane de toi, c'est une expression manouche qui signifie amoureuse de toi. Très bien. Je m'en occupe... Je vais de l'apprendre. Beaucoup, enfin, le plus possible, j'essaie. Oui. Et ça ne doit pas être évident parce que vous vous baladez beaucoup en France, non ? Quand je pars en tournée, j'essaie de ménager quelques week-ends à Paris pour la retrouver, oui. Mais est-ce que Renaud se sent responsable de sa fille quand même ? Ah ben, je veux, oui. Ah ben, alors voilà. Non, bien sûr. Quel âge est là aujourd'hui, votre fille, Renaud ? Elle a 5 ans et 4 mois. Je l'emmène à l'école tous les matins, à 8 heures. Vous êtes un nouveau père, Renaud ? Non, je suis un père normal. Comme je pense, je devrais être tous les papas. Mon famille m'arrive d'être nul et d'être maladroit. Et je ne pense pas que ma méthode d'éducation soit révolutionnaire ou rétrograde. Je fais au feeling, ouais. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la chanson de Renaud qui s'appelait « Morgane de toi », justement. Je trouvais que cette chanson était très belle et qu'elle disait simplement que, bon, les hommes aimaient leurs enfants. Et c'était tellement bien dit, c'était tellement beau. Et vous avez envie d'avoir d'autres enfants, Renaud ? Ben, au départ, j'en voulais 6 parce que chez nous, dans la famille, on était 6 frères et sœurs. Oui, on dit que c'est un petit peu une tribu chez vous, hein ? Un peu, oui. Et puis, c'était bien, c'était sympa, il y avait une bonne ambiance. Et finalement, je vais peut-être m'arrêter à deux. Et pourquoi ça ? Encore le deuxième, on n'est pas très peu à l'aise. Il veut rentrer dans la moyenne. On verra après, quand il y aura le second, c'est pas la peine de le penser. Le suivant, j'aimerais l'adopter et ma femme aimerait le faire. Parce qu'elle veut regoûter aux joies de la maternité. Donc, déjà, là, il y a un peu conflit. C'est vrai que le cas est souvent contraire. On a souvent des femmes qui disent, j'ai déjà eu un enfant, ça n'est pas toujours évident. Et puis, j'en veux bien un autre, mais à condition de l'adopter. Là, c'est une situation contraire. Vous croyez qu'il y a beaucoup de femmes qui, maintenant, se désirent la maternité ? Je ne sais pas. Je ne savais pas. Oui, moi, je sais. Alors, dites-le. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup, et je crois même que c'est un point important. Il y en a qui ont un plus grand désir de la maternité que ce qu'elles ont réellement. C'est-à-dire que la plupart des femmes aimeraient avoir un peu plus d'enfants qu'elles n'en ont réellement. Et ça, c'est essentiel. Mais, moi, j'aimerais revenir au sujet d'aujourd'hui. Parce que, vraiment, j'y tiens énormément. Quand on se dit que, dans cette société, un mariage sur deux, dans la région parisienne, va aboutir à un divorce, bon, et si on se contente de dire, oh là là, c'est terrible, c'est terrible, et qu'on ne s'en occupe pas, bon, ben, on va aller à une catastrophe. Si, au contraire, on se rend compte que c'est devenu normal, pratiquement normal que de divorcer, et que, bon, il faut faire avec et être, bon, et en faire eux-mêmes une force, le construire, la société, autour de ce qu'elle a de très solide, c'est cela que j'aimerais essayer de faire avancer. Vous voulez qu'on écoute un extrait de la chanson de Renaud, qui s'appelle « En cloque », justement, c'était le moment où sa femme était enceinte de la petite Lolita. Voilà. Vous êtes d'accord pour nous la faire écouter ? Voilà. Vous voulez écouter avec nous, d'ailleurs, Renaud, hein ? Oui, oui. Et après, je vais vous dire quelque chose. D'accord. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Bravo, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges, sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer, ses idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille... Alors, que vouliez-vous dire, Renaud ? Ah, ben, vous vous avez dit, on va écouter un extrait, je voudrais dire quelque chose après. Ah, je pensais que vous voulez dire une chanson. Non, 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 non. C'est tout à l'heure, le problème des enfants à qui on demande de choisir et que c'est horrible pour eux de choisir entre le père et la mère. Le problème, c'est que c'est pas souvent les enfants qui choisissent, ni même les parents, en cas de divorce, c'est plus souvent la justice qui choisit, qui décide que ça sera la mère. Et je sais qu'il y a une association des pères de divorcés qui milite pour avoir la garde des enfants. Et ça me paraît assez important de la signaler, cette association. Parce que je crois que la justice, dans 95% des cas, confie la garde de l'enfant à la mère. Et ce qui est pas forcément... ce qui devrait pas être systématique, sous prétexte que c'est vrai, je crois. C'est vrai, c'est vrai. On va écouter la réponse de M. Rosenweck, qui a été juge des enfants, et puis un petit mot de Mme Dufoy avant de se séparer. Alors, la réponse à Renaud ? C'est un tout petit peu moins, c'est 80% des cas, mais je crois que le problème n'est pas là. C'est comme le disait Mme Dufoy, comment sortir de ce droit de garde ? Comment permettre que les deux parents restent parents quand ils se séparent ? Et comme d'une manière générale, comment permettre à deux parents d'être parents, qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas mariés ? C'est ça le vrai débat. Comment permettre l'exercice conjoint de l'autorité parentale ? Vous avez dit tout ce que vous vouliez dire ? Non, je voudrais dire qu'on ne doit jamais désespérer de l'évolution des mentalités. Et que la loi, presque toujours, suit les mentalités. Donc ce qui est important, c'est que tous les Français et toutes les Françaises qui se disent, « Bon, flûte, on est devant un divorce, c'est difficile, c'est pas commode, etc. » C'est-à-dire qu'il y a possibilité de le vivre bien. Il y a possibilité de transformer cette situation qui est mauvaise pour les enfants en ce moment, en une situation qui est probablement une situation de chance, à condition que les parents se sentent tous les deux responsables de cet enfant, quoi qu'il arrive, qu'il se dispute ou qu'il ne se dispute pas, qu'il s'aime ou qu'il ne s'aime pas. Ça, c'est vraiment important. Mais si on y arrive, on peut gagner. C'est ce que je voulais dire. Merci, Mme Dufoy. Merci d'être venu à Antenne de Midi. Ça passe vite, ces cartes blanches. C'est fini, j'ai l'impression que c'est juste de commencer. C'est parce que vous êtes un excellent animateur. Merci, Renaud, d'avoir participé à cette Antenne de Midi. On vous retrouve ce soir sur Antenne 2 à 20h35 avec Guy Bedos, qui va fêter sa plus belle histoire d'humour avec le public. C'est ça ? Oui. J'espère que ça se passera bien. Au revoir.